C'est super, c'est une super fête, c'est convivial, on se regroupe tous, c'est magnifique, tu lis la joie et la bonne humeur sur le visage de tout le monde, on a le sourire et tous les gens sont gays ici, il y a de la musique, il y a des buffets, il y a tout ce qu'il faut quoi, c'est un moment de partage où on se retrouve tous et c'est des moments comme ça qu'il nous faut. Nous sommes aujourd'hui dans la fête de la ville des associations avec l'association Aubert Fabrique et avec les poussières pour participer à cette fête comme on fait à chaque année, moi j'aime bien cette fête, je l'ai découvert il y a quelques années, donc je pense que j'ai été chaque année présente, je trouve très important de pouvoir rencontrer toutes les associations d'Aubervilliers, je pense que c'est une fête qui arrive quand même à mobiliser la grande partie des associations, je trouve que c'est une super opportunité pour rencontrer les habitants d'Aubervilliers, montrer un peu ce qu'ils ont fait et aussi pour rencontrer les autres associations, c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens, d'échanger, de voir un peu ce que les gens sont en train de faire, de trouver de nouveaux partenariats, de trouver des idées, enfin de s'amuser, de papoter, tout ça. Et de manger bien sûr, on a très bien mangé. La Marseillaise La Marseillaise C'est l'état d'urgence absolue La chanson française est malade Rien à dire, rien à comprendre Car comprendre c'est excuser Excuser c'est déjà défendre Et comprendre c'est compliqué Alors bon, d'abord la 26ème édition, ça veut dire que les bénévoles, les associations restent vraiment engagés et mobilisés et donc c'est une fierté pour Aubervilliers. C'est une fête particulière parce qu'elle a lieu après l'arrivée de nouvelles majorités gouvernementales et que le contexte, il s'est un peu contraint pour les associations notamment et pour les collectivités Et donc de voir qu'il y a cette mobilisation, cet engagement, cette envie de faire malgré les difficultés et surtout cette envie de lutter contre les pessimismes, les tentatives de division, les replis sur soi et bien c'est encore plus important aujourd'hui que les années précédentes. Je pense que cette édition a été préparée aussi en amont avec toutes celles et ceux qui avaient envie de travailler Donc ce côté collectif apparaît clairement dans la mobilisation de la population. Enfin c'est la troisième fois mais ça commence à être un lieu couru et donc un lieu de rendez-vous Le Square Stalingrad semble se prêter à une fête de la ville dans la convivialité et dans la fraternité puisque c'est le thème de cette année, les couleurs de la fraternité. Musique Alors nous on est là avec le collectif Aubert en Colère qui est un collectif en fait de parents et d'enseignants de la ville qui se bat depuis quelques mois pour que l'Etat débloque plus de moyens en fait pour l'éducation à Aubert-Villiers. Moi j'étais régulièrement venu en tant que spectateur justement et je trouve que c'est une fête qui est vraiment super chouette c'est un des moments phares en fait de la vie de la ville d'Aubert-Villiers. Il y a vraiment énormément de stands, on voit qu'il se passe énormément de choses à Aubert-Villiers et il y a vraiment énormément de monde qui vient, c'est très divers, c'est très vivant. Musique Donc là c'est le stand de la société d'histoire et de la vie à Aubert-Villiers, on est là tous les ans. On présente des photos sur l'histoire de la ville d'Aubert-Villiers qui sont affichées sur le grille. On présente des diaporamas et on a aussi nos livres qui sont rédigés par Jacques Descent en particulier ou d'autres personnes qui connaissent bien la ville. Et cette année l'innovation c'est qu'on présente des jeux. Il y a deux jeux qu'on a conçus, il y a un jeu qui s'appelle un memory. L'autre jeu étant notre grande innovation sur laquelle on a travaillé depuis un an et demi, c'est l'Alberti Villarien, il s'appelle. Donc il y a 600 questions qui portent sur l'histoire et la vie d'aujourd'hui à Aubert-Villiers. Et c'est un peu le principe du trivial poursuite, il faut répondre à une dizaine de questions par jeu. Le jeu dure à peu près une heure et on est très content parce que ça a l'air de se vendre comme des petits pains. Donc un rappel, il y avait un triathlon enfant. Ils ont donc nagé 25 mètres, parcouru en vélo 800 mètres et couru 500 mètres. Pour les adultes, la course en natation 400 mètres, le parcours vélo 5,2 km et le parcours en course à pied 2 km. Alors nous, on est le collectif Les Grandes Personnes. On est à Aubert-Villiers depuis de nombreuses années. On est à la Villa Médici, une friche culturelle qui est rue des Cités. Et on travaille sur un projet depuis deux ans maintenant, qui s'appelle des rues des rêves. Et qui est un projet qui a été créé entre la France et l'Algérie, ou plus exactement la Seine-Saint-Denis et la ville d'Agbou en Kabili. Et l'idée, c'est de proposer aux gens, aux passants, d'imaginer un personnage comme ça et faire des tas de propositions qui vont se réunir sur une seule entité. Donc voilà, c'est comment réunir toute une création collective sur un seul objet qui va prendre vie sous leurs yeux, sous la forme d'une performance. Alors on est en train de faire de la prévention pour les bouches d'incendie, autant aux jeunes que aussi aux parents, pour leur montrer peut-être qu'il fait chaud. Mais ce n'est pas la solution d'ouvrir les bouches d'incendie, parce que les pompiers, ils ne pourront pas faire leur travail, ça va faire plus de dégâts, ou soit les immeubles n'ont pas aussi. Et c'est une action peut-être, c'est une petite action, mais ça peut avoir un impact. Alors aujourd'hui, derrière moi, on a les différents articles du droit de l'homme. Et en fait, moi, mon rôle, c'est d'interroger les passants pour qu'on puisse discuter de ce qui se passe en ce moment dans le monde, par rapport à l'immigration, par rapport aussi au rôle de la femme dans la société. Mais si j'avais le temps, je m'occuperais de moi, tout simplement. Bah ici, franchement, il y a de tout, il y a de la musique, il y a du foot, il y a du sport, il y a des petits même qui peuvent jouer, il y a de toutes les animations. Et on les encourage. Franchement, c'est super, ça nous unit, nous tous et ça nous fait beaucoup d'amis et de connaissances. Je trouve qu'il y a plein d'activités, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les jeunes et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'entre l'escalade ou le terrain de foot, la scène et le spectacle, vraiment, on a vraiment de quoi passer le temps et s'amuser vraiment. Est-ce que tu t'amuses toi ? Oui. 3, 2, 1, on envoie la musique. Et bien moi, je suis avec Vi Associati et en tant qu'animatrice et bénévole. On a fait un tour du monde, ça s'est enchaîné, tout le monde est content. On a dansé le bolche pourri, la danse africaine, le modern jazz, le flamenco, la danse portugaise dont je ne connais pas le nom, excusez-moi. Et voilà, c'est magnifique. et ça s'amuse-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada